Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire une vidéo sur un deuxième pays en croissance après la Pologne, le Vietnam, le nouveau dragon asiatique. Alors d'abord une carte, vous voyez, il y a deux grandes péninsules en Asie, la péninsule indienne et puis la péninsule du sud-est asiatique. Et vous voyez, le long de la côte orientale, eh bien, se situe le Vietnam. Alors on va un petit peu faire un zoom et vous voyez que les voisins du Vietnam, ces deux petits pays, le Cambodge et la Laos et un très 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 grand pays au nord, un peu menaçant, qui est la Chine. Si on regarde sur le plan topographique, vous avez là une carte, vous voyez qu'il y a des montagnes. Bon, il n'y a pas indiqué, mais il y a également pas mal de jungles. Et puis alors il y a deux grands deltas, le fleuve rouge qui donne le delta de Hanoï et le Mekong avec le delta où était autrefois Saïgon, qui s'appelait maintenant Ho Chi Minh Ville. Voilà. Et puis alors le reste des grandes villes, elles sont situées sur la côte. Voilà comment s'est organisé le Vietnam. Alors c'est un pays qui fait 330 000 km² à peu près. Pour vous donner un ordre de grandeur, la France est 550 000. Vous voyez, c'est plus petit que la France. La capitale, vous savez, c'est Hanoï. Il y a 95 millions d'habitants. C'est une grosse, grosse population qui croît 1,1% de croissance annuelle. C'est une belle croissance, une espérance de vie à 75 ans, une belle espérance de vie. Et puis un taux d'alphabétisation très élevé, 97,3%. C'est une population alphabétisée assez bien éduquée. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? D'abord, on peut parler de la langue. Bon, il faut savoir, si vous voulez, que la population vietnamienne n'est pas complètement homogène. Bon, 85% de la population, ce sont des Vietnamiens. Mais il y a des minorités assez nombreuses. Il y a les Khmer, 8 millions d'habitants, 8 millions de personnes. Il y a les Chinois Han, 2 millions de personnes. Et puis quelques autres minorités. Alors voilà la carte, vous voyez, en vert, les Vietnamiens. En jaune et en bleu, bon, c'est les tribus montagnardes. Et puis alors en orange, vous avez les Chams. Et les Chinois, ils sont certainement concentrés, comme vous pouvez le voir, dans les grandes villes du pays. Et ils sont tout de même 2 millions. Donc voilà comment est organisé le pays. Alors la langue, voilà une carte linguistique de l'Asie. Vous voyez, c'est un des pays assez homogènes sur le plan linguistique. La principale langue, bon, il y a 50 dialectes au Vietnam, mais la principale langue, c'est le vietnamien. Sur le plan religieux, on a difficilement trouvé chez Hibou des statistiques, parce que c'est un régime très très hyper laïque, on peut dire. C'est-à-dire même assez hostile aux religions. Donc ce qu'on peut noter, c'est que le fond culturel, c'est le bouddhisme. Et puis, il y a quand même une grosse, grosse minorité catholique, qui représente à peu près 10 millions d'habitants, 10 millions de personnes. Donc disons autour de 10%. Et alors quelque chose de très original, c'est qu'il y a une nouvelle religion vietnamienne qui s'appelle le kaodaïsme, qui est une espèce de syncrétisme qui mélange les religions orientales, les religions occidentales. Et qui rassemble tout de même 2 millions de personnes. Donc voilà, ce qu'on peut retenir à ce premier stade, c'est que c'est un pays globalement unifié, mais avec tout de même des minorités linguistiques, ethniques et religieuses, qui un jour peuvent poser des problèmes. Alors, regardons l'histoire, c'est toujours intéressant de regarder l'histoire d'un pays. Bon, c'est un vieux pays, on situe les origines de la civilisation à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une très grande période de domination chinoise, de 170 à 180 avant Jésus-Christ, à 938 après Jésus-Christ. Et il y a eu, au cours de cette occupation chinoise, de nombreuses insurrections. Alors, ce qu'on peut retenir, pour les gens qui suivent Ibou, c'est qu'on dit toujours, vous savez, la Chine c'est un pays extrêmement pacifiste, etc., il n'a aucune volonté d'expansion. Bon, ben tout de même, dans le passé, il avait occupé le Vietnam, là il a occupé le Tibet. Rappelez-vous l'expédition qu'il avait faite contre le Japon. Donc, ce n'est pas forcément un pays totalement pacifique. Il faut avoir ça en tête. Et pour les Vietnamiens, c'est une menace, la Chine. Ils le considèrent comme tel. Alors, ensuite, il y a eu une libération à la suite d'insurrections. Et il y a eu 900 ans d'indépendance, c'est très important. C'est quasiment le millénaire capétien. Bon, de 938 à 1862. Et qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette grande période d'indépendance ? On va retenir deux points. Le premier, c'est qu'il y a eu une lente expansion du Vietnam vers le sud. Et là, on vous montre la carte. Alors, je ne sais pas si elle est bien lisible sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Mais vous voyez, il y a toutes les dates de cette progressive extension du Vietnam à partir du nord vers le sud. Ça, c'est le premier point à retenir. Le Vietnam ne s'est pas fait en un jour. Et la deuxième chose qui est vraiment intéressante, c'est que c'est un pays qui a été souvent et longtemps divisé. Alors, on vous montre plusieurs exemples. Ici, à peu près vers 1550, la division du pays, vous voyez, en quatre zones. Une espèce de seigneur de la guerre qui se dispute. Même s'il y a un empereur. Ça rappelle d'ailleurs les seigneurs de la guerre japonais. Et puis, là, en 1650, voilà, c'est encore une autre division. Il y a trois principales principautés. Donc, celle d'une Guyenne au centre qui va finir par conquérir l'ensemble et reprendre le pouvoir impérial. Voilà. Mais ce n'est pas une division qui s'arrête là. Si on regarde la colonisation française, vous avez mis ici une carte de la péninsule sud-asiatique occupée par la France. Vous voyez que la France avait divisé la péninsule, et notamment le Vietnam, en trois parties. Le Tonkin, la Nam, la Cochin-Chine. Donc, c'est une nouvelle division qui avait été mise en place. Et si on regarde un peu plus loin, au moment de la guerre, je ne sais pas si on appelait la guerre d'indépendance, enfin, la guerre contre les États-Unis, vous voyez, il y avait un Vietnam du Nord et un Vietnam du Sud. Donc, on va retenir de ça que deux choses qui sont importantes dans l'héritage de l'histoire vietnamienne. Le premier, c'est qu'il y a une vraie crainte de la division du pays, parce qu'il y a beaucoup d'expérience historique. Et donc, on va avoir un État très centralisé. Et deuxième point, il y a une crainte de la menace extérieure, en particulier chinoise. Et donc, il va y avoir un État militarisé. C'est les deux éléments qu'il faut retenir sur le Vietnam. Alors, le Vietnam, aujourd'hui, c'est une république socialiste. C'est un État centralisé, un régime de parti unique. Il y a un chef de l'État, de Guyane Phu Trong. Et puis, il y a un chef du gouvernement de Guyane, Xuan Phuc, qui est premier ministre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord. Ils se sont opposés, notamment récemment, à l'occasion de cette opposition. La Chine a fait une démonstration de force. Donc, c'est assez sérieux. On va retenir que le premier ministre, Guyane Phu Trong, est plus pro-américain que le chef de l'État, Guyane Phu Trong. Bon. Donc, c'est un État socialiste. Et donc, c'est un État où il y a de la propagande. Alors, regardons cette propagande. On vous a mis deux affiches. Une plus ancienne que vous voyez là, avec l'image quasiment sanctifiée du grand libérateur, Ho Chi Minh. Et la nouvelle, vous voyez, qui est vraiment intéressante. Ho Chi Minh a disparu. Alors, dans les deux cas, vous voyez, il y a une urbanisation apparente. Ça, c'est vraiment très important à noter. Le Vietnam est un pays qui s'urbanise, avec un mécanisme de confiscation des terres et de capitalisation sur les terres constructibles qui ressemble un peu à ce qui a permis en Chine l'émergence d'une classe moyenne. C'est intéressant à noter. Et voilà, vous voyez, qu'est-ce qui est important ? Eh bien, il y a l'armée, dessus, on n'en a pas les militarisés. Il y a un ouvrier. Ben oui, c'est le mythe communiste. Et puis, il y a tout de même un jeune couple dont le père travaille sur l'ordinateur. Et oui, c'est la femme qui conduit. L'égalité de la femme, l'importance, voilà. Mais bon, c'est toujours l'image de l'avenir radieux du communisme, même s'il s'effectue par le passage par un capitalisme débridé. Bon, alors, le Vietnam, c'est la sixième puissance économique de l'Asie du Sud-Est. C'est un pays qui connaît un fort développement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'on est parti sur un échec économique. Dans les années 70-80, on planifie. Et donc, c'est l'échec de la planification, l'échec du collectivisme. Le pays se trouve très endetté. Il y a la guerre du Cambodge. Et donc, il y a des famines. Et vous vous souvenez, enfin, ceux qui en en a se souviennent bien, c'est l'époque des boat people. Les gens fuient sur des bateaux. Le Vietnam, et d'ailleurs, on a recueilli une belle communauté travailleuse et intelligente en France. Bon, alors, à partir de 1986, le pouvoir voit ce qui est en train de se passer en Chine avec Teng Xiaoping. Il se dit, il faudrait peut-être que nous aussi, on réagisse. Et puis, il y a le souvenir de l'ANEP, New Economic Policy, qui avait été mis en place par Lénine. On se rappelle, dans les années 20, qu'il y avait également assez bien réussi. Donc, le régime entreprend une libéralisation économique, pas politique, économique, qu'on va appeler le doy-moy, c'est-à-dire le renouveau. Voilà, et qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte un fort développement, puisque le taux d'extrême pauvreté, il passe de 50% de la population en 1990 à 2% aujourd'hui. Et réussite considérable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'économie vietnamienne aujourd'hui, sur cette réussite ? C'est que c'est une des économies les plus dynamiques du monde. On retiendra que le pays, en 2010, atteint le seuil des pays à revenus intermédiaires. Il quitte le pays pauvre. En 2017, pour la première fois, il atteint le seuil prudentiel fixé par le FMI de réserve de change suffisante, c'est-à-dire correspondant à 3 mois d'importation. C'est-à-dire, plus il atteint, c'est un peu plus de 50 milliards de dollars. Et il atteint, en 2018, la 69e place, pas négligeable, au classement mondial, doing business. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il gagne 21 places de 2016 à 2018. Bon, et puis c'est également un pays qui se caractérise par une ouverture internationale. On note, bien entendu, un rapprochement très important avec les États-Unis, initié à partir de 1992, essentiellement pour contrer la menace chinoise. Le Vietnam devient membre de l'ASEAN en 1995, membre de l'OMC en 2007, membre de l'ASEAN Economic Community en 2015, et il signe de nombreux traités de libre-échange, dont un avec la communauté européenne. Bon, et alors là, on vous a mis un tableau de l'évolution récente économique du Vietnam. Alors, on ne va pas tout détailler, parce qu'on va le faire progressivement. Ce qu'on va retenir de ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne croissance, vous voyez, elle est là tous les ans, c'est pour ça qu'on vous l'a mis, 2012, 2013, 2014, on a toujours entre 5 et 7% de croissance jusqu'en 2018. Bon, c'est magnifique et c'est récurrent. On va regarder le PIB par habitant, vous voyez, il reste très faible, 2342 dollars, rappelez-vous de la Pologne, c'était plus de 12 000 dollars par habitant, donc c'est faible, c'est 10 fois moins que la France, enfin, plus de 10 fois moins que la France, beaucoup plus de 10 fois moins, mais c'est en croissance, 1723 dollars en 2012, et puis la population, vous voyez, elle croît, il y avait 90 millions d'habitants en 2012, il y en a 95 millions aujourd'hui, c'est très très dynamique, le taux d'urbanisation, c'est vraiment très intéressant, on vous a parlé de l'urbanisation, on passe de 31,8% à 35%, il y a encore 65% de population agricole, et vous vous rappelez, le phénomène chinois, c'est l'import de population agricole dans les métropoles qui a permis l'industrialisation de la Chine, vous voyez, on a un phénomène à peu près identique, mais alors qu'en Chine, on est plutôt à la fin, là, on est plutôt au début, voilà, alors vous voyez, le taux de croissance, il y a un beau graphique, ce qui est intéressant, c'est qu'en gris, vous avez l'agriculture, et vous voyez que la part de l'agriculture dans le PNB, elle diminue au profit, plus des services que l'industrie, l'industrie s'impose, mais également les services, donc ça, c'est vraiment un signe d'une société qui est en croissance, mais une croissance assez moderne, si on regarde la variation des prix, c'est un pays qui arrive à assez bien maîtriser son inflation, vous voyez, ils se sont attelés, et il y a à peu près 3, 3,5% d'inflation, bon, si on regarde la balance commerciale, c'est très important la balance commerciale, vous voyez qu'elle était négative en 2010, 12 milliards de dollars, qu'elle est très positive en 2018, à peu près 7 milliards de dollars, donc, voilà, c'est un pays qui, comme tous les dragons asiatiques, est en train de fonder sa croissance sur les exportations, alors, on peut dire également qu'il s'appuie sur une classe moyenne assez importante, à peu près 13% de la population, alors, regardons un peu plus près ce commerce extérieur, le premier client, c'est les Etats-Unis, suivi de la Chine, suivi du Japon, voilà, donc tout ça, et c'est assez classique, mais ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder les principaux produits exportés, le principal produit, ce sont les téléphones et leurs composants, les ordinateurs et les produits électroniques, et la composante habillement est bien entendu présente, mais elle a été dépassée par les produits électroniques, donc voilà, c'est plutôt une production industrielle moderne qui est en train de se mettre en place au Vietnam, et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez ici les investissements étrangers au Vietnam, donc vous avez dans la colonne de gauche les stocks, et vous voyez que les principaux investisseurs, c'était la Corée du Sud, le Japon, et Singapour et Taïwan, ce qui est normal, donc on comprend bien que c'est des pays qui ont des coûts de manœuvre qui se sont accrus, et donc qui ont délocalisé une partie de la production au Vietnam, mais vous voyez que dans les flux d'investissement de l'année dernière, dans les trois premiers mois de 2019, pardon, et bien le premier flux, c'est Hong Kong, suivi de Singapour, alors que Hong Kong, il n'est qu'à la sixième place en stock, première place en flux, sixième place en stock. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est ce que nous pensons chez Hibou, si vous voulez, c'est que les menaces protectionnistes des États-Unis à l'encontre de la Chine font qu'il y a toute une série d'investissements qui se détournent de la Chine pour aller au Vietnam, qui est considéré comme une zone beaucoup plus sûre, et que donc, non seulement le Vietnam, il va avoir bénéficié de tous les atouts en termes de population, d'urbanisation qu'on a évoquées, mais il va également bénéficier dans les années qui viennent probablement de ce flux qui va quitter la Chine pour aller vers le Vietnam. Donc ça, c'est vraiment extrêmement favorable. Alors, on fait une dernière photo globale du Vietnam, donc le PIB 240 milliards de dollars, un dixième du PIB français, toute croissance 7%. L'âge médian, 31 ans, très faible, taux de fécondité, 1,96, donc taux de fécondité et plus au niveau du renouvellement. Classe moyenne, on vous a parlé, 13% de la population. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que, si vous voulez, le Vietnam a aujourd'hui les ressorts de développement qu'a eu la Chine il y a 25 ans, donc on pourrait avoir un parcours qui ressemble à celui de la Chine, donc évidemment, c'est très, très favorable pour l'investisseur. Il devrait bénéficier du transfert d'investissement en Chine, on vous en a parlé. Il bénéficie d'une population alphabétisée, jeune et en croissance, et donc vraiment, on pense sur e-book, c'est une terre d'investissement. Et comme la Pologne, on regarde ce marché, on l'a déjà un peu regardé. Bon, comme en Pologne, les actions sont chères, donc on va continuer à fouiller, on va essayer de vous trouver, on espère peut-être, une pépite pour notre portefeuille monde. Voilà. A très bientôt avec l'équipe Ibou.